Bonjour à tous et bienvenue en Egypte. Je me trouve aujourd'hui devant le temple de Luxor, un des endroits les plus visités de tout le pays. Aujourd'hui je m'étais dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo, de partager quelque chose de tout à fait particulier et inédit sur la chaîne avec vous, c'est l'histoire de l'obélisque qui était à l'époque ici et qui est à présent place de la concorde à paris. L'obélisque mesure 23 mètres d'un seul bloc de granit rose pèse 230 tonnes mais effectivement à l'époque ici il y en avait deux et vous vous imaginez bien que forcément 230 tonnes à trimballer depuis Luxor jusqu'à place de la concorde c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et bien c'est le voyage exceptionnel de cet obélisque que nous allons détailler dans la vidéo du jour et sachez aussi que après le don de cet obélisque et bien la France, quinze ans plus tard, enfin en tout cas neuf ans après la pause place de la concorde, sous le règne de Louis-Philippe en 1845 précisément, Louis-Philippe a donné une horloge en échange à l'Egypte, horloge que l'on dit ne jamais avoir fonctionné. Donc c'est au gré d'un voyage tout à fait exceptionnel que je vous emmène aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé entre le don de cet obélisque jusqu'au 25 octobre 1836. Et bien entendu il y a un petit peu de monde derrière et si vous aussi vous souhaitez rejoindre la prochaine aventure que j'organise et que j'encadre ici en Egypte et que vous avez envie de fouler aussi cette esplanade, on peut l'appeler comme ça, cette esplanade qui mène vers l'entrée du temple de Luxor et bien n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien qui vous permettra d'accéder à toutes les informations, dates, itinéraires, etc. de ce prochain voyage. Mais pour l'heure, l'incroyable, extraordinaire voyage d'un obélisque depuis l'Egypte, c'est parti ! L'idée de ramener l'obélisque de Luxor jusqu'en France fut attribuée à Napoléon. Mais c'est Louis XVIII qui commença ce projet. Les démarches faites à ce sujet eurent un plein succès. Le vice-roi d'Egypte accorda l'une des deux aiguilles dites de Cléopâtre situées à Alexandrie. Il serait difficile d'indiquer précisément quelles furent les causes qui s'opposèrent à ce que l'obélisque donné à la France y soit amené, mais toujours est-il que le don ne se transforma pas encore en transport. Quelques temps après, un jeune champollion frappé par la beauté des monuments égyptiens réveille le souvenir de ce don fait à Louis XVIII. Il disait alors « Ces pauvres obélisques d'Alexandrie sont si peu de choses à côté de ceux de Thèbes. Si l'on doit voir un obélisque égyptien à Paris, que ce soit un de ceux de Luxor. Mais je ne donnerai jamais mon adhésion au projet de scier en deux ou trois morceaux un de ces magnifiques monolithes, ce serait un sacrilège ». Monsieur Besson, alors officier de la marine française au service du Pacha d'Egypte, se rappelait les moyens anciennement employés par les Romains pour de semblables opérations et proposait de construire un radeau de 33 mètres de long sur 14 de largeur et de le faire ensuite remorquer jusqu'à Luxor. C'était sans compter sur l'examen attentif de monsieur le baron Tupinier, directeur des ports au ministère de la marine qui, dans un rapport soumis le 12 novembre 1829, démontra de la manière la plus évidente la nécessité de recourir à d'autres conceptions, le projet de monsieur Besson étant tout simplement irréalisable. Enfin tout ça, c'est bien joli, mais toutefois il fallait d'abord obtenir du vice-roi d'Egypte, la cession des obélisques. Nommé par une ordonnance royale du 6 janvier 1830, un commissaire du roi de France avait pour mission de négocier la cession des obélisques de Thèbes et fut en outre chargé de recueillir en Egypte des objets d'art et d'antiquité destinés à enrichir le musée royal du Louvre. Rassurez-vous, on lui confia divers présents destinés à être offerts aux hauts dignitaires égyptiens. Voici l'itinéraire et les étapes du périple partant de Toulon le 15 avril 1831 et qui s'acheva le 14 août de la même année à Luxor. Départ de Toulon pour une arrivée à Alexandrie. Ensuite la ville de Rosette où l'on a découvert la fameuse pierre éponyme, puis le Caire, les pyramides, Memphis et enfin direction vers le sud via Dendera jusqu'à Luxor. Toute la problématique résidait dans cette masse de granit d'environ 230 tonnes qu'il s'agissait de déraciner du sol et d'embarquer à bord d'un navire destiné à la transporter en France. Il y avait dans cette opération quelque chose de grand, d'exaltant reposant sur la question d'art mécanique et par-dessus tout la responsabilité que faisait peser une telle mission donnée au nom de la France. A n'en pas douter, l'échec du transport aurait eu des répercussions géopolitiques indéniables. C'est à ce moment-là que le génie d'Apollinaire Lebas, polytechnicien et ingénieur de la marine, allait être sollicité. Dès son arrivée, on lui indique que l'obélisque est fissuré. Une fissure dont aucun ouvrage sur l'Egypte ne faisait alors mention. Mille pensées divergentes vinrent alors l'assaillir. La seule idée qu'on pourrait l'accuser d'avoir fait éclater l'obélisque en le descendant de sa base lui était insupportablement angoissante et il était impatient de pouvoir reconnaître si la fissure descendait jusqu'à la base et traversait le granit. Lebas parlera également de l'aspect général des antiquités de Luxor, dont il a fait une reconnaissance plus circonstanciée, mais je vous en passe les détails car cela pourrait constituer une vidéo à part entière. Sachez toutefois, chers amis, qu'un tel examen était indispensable pour l'intelligence des travaux qui ont précédé l'abattage et l'embarquement de l'obélisque. Ces illusions sur la fissure se sont rapidement évanouies. Les 15 personnes employées à fouiller au pied du monolithe avaient mis à découvert le vis qui descendait jusqu'à l'arête inférieure en pénétrant dans le granit. Ce déblayage forcé lui avait cependant fourni une cote essentielle. La base du monument, qui reposait sur un piédestal, était enfouie de 3 mètres 80 dans le sol de la place. Tout ceci ayant lieu en plein mois de juillet, avec dit-il des températures montant jusqu'à 53 degrés, il fallait profiter de la crue du Nil pour placer l'embarcation à 400 mètres environ des obélisques et se retrouver à flot. Ce qui va suivre est plutôt technique, mais je vais vous l'illustrer pour mieux comprendre, car je vais reprendre les termes exacts mentionnés par le bas. J'espère que cela vous permettra de comprendre, sinon au moins de voir comment était conçu le chantier, en espérant évidemment aussi ne pas m'être trompé dans la compréhension de ce formidable récit. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans l'aventure, je ne peux que vous conseiller le livre intitulé « L'obélisque de Luxor, histoire de sa translation à Paris ». Il est disponible à l'achat sur internet et c'est un vrai petit bijou. Sinon vous pouvez aussi en télécharger une version originale scannée et gratuite sur le site de la BNF, je vous ai également mis ce lien de téléchargement, dans la description de la vidéo. Après mûr examen, le bas imaginait d'opérer l'abattage complet de l'obélisque par deux rotations successives. Après avoir déblayé et préparé le terrain, il proposait d'incliner le monolithe en le faisant tourner sur une des arêtes du carré inférieur, jusqu'à ce qu'il eût atteint un tronçon de mature dont la distance au socle était calculée de manière à correspondre au centre de gravité de l'obélisque. L'obélisque étant alors en équilibre sur le rouleau, il devenait facile de lui imprimer un mouvement giratoire de bascule autour de ce même cylindre pour le relever de sa base et abaisser son sommet sur un chemin qui serait alors plus élevé que le haut du piédestal. Tout ça, ça paraît un petit peu complexe, un petit peu compliqué, j'en conviens tout à fait. Il faut le lire plusieurs fois, il faut regarder les schémas plusieurs fois, mais sachez que cette opération ne dura que 25 minutes. Concernant les moyens d'exécution, il consistait en deux systèmes d'appareils. Le premier, l'appareil d'abattage, était destiné à incliner le monolithe vers le rivage en tirant son sommet vers le bas. Le deuxième, l'appareil de retenue, sollicitait ce même point en sens inverse et devait fonctionner au moment où le centre de gravité qu'on vient de mentionner, le centre de gravité de l'obélisque, dépasserait l'axe de rotation. Son action avait pour but de régulariser la force de l'apesanteur qui, sans cette précaution, aurait entraîné la chute ou la rupture du monolithe. C'est ce qui était par exemple arrivé aux obélisques de Rome lorsqu'ils furent renversés de leurs piédestaux. Avant de rendre compte de cette opération, il est nécessaire de poser les éléments numériques du problème et d'entrer dans quelques détails sur le système et les projets qui vont être mis à exécution. Donc à l'écran, vous voyez les dimensions de la grande base avec les arêtes nord, sud, ouest, est, ainsi que les dimensions de la petite base, toujours avec les mêmes arêtes nord, sud, ouest, est, ainsi que, il va sans dire, la hauteur de la pyramide tronquée, c'est-à-dire le sommet de l'obélisque, la hauteur du pyramide dion qui lui était altérée alors que l'obélisque qui reste aujourd'hui devant le temple de Luxor est toujours en très très bon état de conservation, ainsi que la hauteur totale. De ces données, on déduit que le volume total est de 85 mètres cubes, soit 229 tonnes et demi. Une fois les calculs de poids et de force réalisés, les appareils purent enfin être conçus. L'appareil d'abattage se composait de trois cabestants, chacun armé de 64 hommes qui sollicitaient un pareil nombre de palants. Vous pourrez vous faire une idée plus claire grâce au schéma détaillé publié dans son ouvrage que je vous laisse à l'écran le temps qu'il faudra. Ce que l'on retiendra, c'est que tout est manuel et que l'opération ne nécessite pas plus de 200 hommes et que, tel que mentionné il y a quelques instants, elle n'avait demandé que 25 minutes d'exécution, avec des moyens de toute évidence rudimentaires, mais non moins hautement aboutis d'un point de vue ingénierie. Pour les matheux parmi vous, vous pourrez vous délecter des planches de calcul décrites dans l'ouvrage. Si on ne comprend pas les calculs, on comprend toutefois que le génie humain a peu de limites. Et lorsque les plus fortes compétences s'allient, tout devient possible, preuve en est. En outre, il était nécessaire de revêtir l'obélisque d'une enveloppe pour conserver la vivacité des arêtes, le poli des surfaces, des sculptures qui y sont taillées, et pour le protéger contre une foule d'autres accidents possibles pendant le transport, mais surtout le débarquement et la mise en place à Paris. Dans le système adopté, il fallait également défendre de toutes fractures l'arête de la base qui devait servir d'axe de rotation, comme on vient de l'expliquer. On atteignit ce double objectif en recouvrant toutes les faces du monolithe de madrier de 16 cm d'épaisseur. Le 23 octobre 1831, l'opération commence et se déroule sans écueil. Bien entendu, là encore, vous obtiendrez un examen attentif de toutes les étapes de cette bascule dans le livre de Le Bas, où l'on détaille les étapes d'inclinaison à 25 degrés, puis 60 et ainsi de suite, jusqu'au couchage sur le sol où attendait une immense charpente en bois. En effet, sans cette précaution, il eût été impossible de le faire glisser sur un sol sablonneux jusqu'au bateau. On passera les détails de pose et confection de cette charpente, mais elle n'en fut pas moins une réalisation cruciale, car les équipes manquaient de bois, à tel point qu'il fut décidé de laisser 15 cm d'espace entre deux bordages consécutifs afin d'économiser de la matière. Une gageure pour certains, qui concourait forcément à diminuer la solidité de l'installation, mais une nécessité pour tous face au manque de matière première. L'opération sera longue et pénible, d'autant plus longue et plus pénible que le monolithe glissait sur la faible charpente posée sur un sol qui se tassait inégalement. Toutefois, les premiers essais donnèrent aux ingénieurs la certitude de conduire l'obélisque jusqu'au navire. Ils allaient donc s'occuper des travaux qui exigeaient son introduction dans la cale du Luxor, le nom du bateau, alors échouaient dans l'alignement des deux obélisques présentant sa proue du côté du monolithe qu'on voulait embarquer. Tel qu'on le voit sur l'une des planches, le coffrage de l'obélisque est étiré par deux cabestants jusqu'à installation sur le bateau qui sera ensuite mis à l'eau. Si on emploie ici le terme de coffrage de l'obélisque, il faut bien comprendre que lorsque l'obélisque est placé et installé sur le bateau, il est toujours intégralement recouvert de ses madriers de 16 cm d'épaisseur en vue de le protéger. Et l'embarquement final de l'obélisque sur le Luxor eut lieu le 19 décembre 1831. Il serait difficile de peindre la joie des ouvriers et marins en charge de cette formidable entreprise. Ce succès si ardemment désiré les dédommagea en partie de leur peine longue de plusieurs mois et non sans imprévu. On parlait tantôt d'un enjeu politique, de réputation, de savoir-faire de la part de la France. Ce n'étaient pas des mots en l'air. Le gouverneur du Saïd supposa qu'en arrivant à Luxor le 20 décembre, il serait encore témoin d'une opération qui devait exiger plusieurs jours de travail. Et bien grande fut sa surprise lorsqu'il vit que l'obélisque avait déjà disparu et donc il était déjà installé sur son bateau. Suivirent alors des mots révélateurs de sa part. Je ne croyais pas, disait-il, qu'il fut possible de transporter à bord d'un bâtiment fluvial un fardeau aussi considérable. Cette entreprise me paraissait inexécutable et je puis vous assurer que je n'étais pas seul en Égypte de cet avis. Si l'obélisque est désormais prêt à partir, nous ne sommes qu'au tout début de son périple qui va l'amener jusqu'à la place de la Concorde, où plus de deux ans et demi de préparatifs logistiques avaient été nécessaires afin de mener à bien l'érection du monument. C'est donc évidemment ce que je vous proposerai, chers amis, dans l'épisode suivant qui arrivera dans les semaines à venir. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Et puis d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada